En tout cas, merci beaucoup, Charles Fras, d'avoir accepté cette invitation des conférences de lycées. De rien. Pour venir parler de votre dernier ouvrage, votre premier, en l'occurrence, non, il y en a eu beaucoup avant. Deux. Deux. Quel sujet ? Alors le premier était sur les problématiques d'intelligence économique et de guerre cognitive, donc de reception management. C'est un ouvrage collectif, plutôt universitaire, et donc moi je parlais des problématiques de subversion. D'accord. Voilà, et le deuxième, c'était sur la finance pousse au crime, déjà un peu, sur la fraude. Donc le premier était publié chez La Vosel, le deuxième aux éditions d'Institut Choiseul. D'accord. Alors aujourd'hui, vous arrivez avec cet ouvrage qui s'appelle le cartel des fraudes, qui est publié aux éditions Rignes, et dans lequel vous faites une description, un décryptage méthodique, si je puis dire, de la manière aujourd'hui dont la fraude sociale fonctionne en France. Vous passez beaucoup de temps à analyser sur le plan technique la manière dont ça fonctionne, et vous apportez aussi des pistes de solutions. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les gens qui nous regardent ? Je vous laisse faire, parce que vous avez un parcours quand même très riche, et on aimerait bien savoir d'où vous parlez pour reprendre l'expression commune. Oulah, c'est un peu hauchisant cette expression. Je commence très très mal, je suis désolé. Non, alors, j'ai un parcours un petit peu atypique. A l'origine, moi je suis pilote, j'étais lève pilote de l'île chez Air France, puis après je suis parti à l'armée, j'ai fait mon service militaire. J'ai fait plein de choses, et en quittant l'armée de l'air, où j'étais officier anciennement pour un appareil de service nationale, je suis rentré aux douanes, donc j'étais inspecteur des douanes, enquêteur spécialisé sur le trafic de métaux précieux, et ensuite en charge de renseignement anti-fraude dans un certain nombre de domaines particuliers, à la Direction nationale du renseignement et des unités de l'Onière, la DNRD. Et ensuite, arrivé à une trentaine d'années, j'ai passé le concours de l'École nationale de la magistration, et donc je suis devenu magistrat, juge d'instruction. Je suis retourné au ministère des Finances, donc à la délégation nationale, à la lutte contre la fraude, qui devait être créée en 2008, pour coordonner l'ensemble de la lutte contre la fraude aux finances publiques, c'est-à-dire fraude fiscale, fraude sociale, travail noire, fraude en prestation sociale, fraude banire, etc. J'y suis resté jusqu'en 2012, puisqu'il y a eu l'internance en 2012, et donc, bon, ce nombre de personnes ont changé de poste. À ce moment-là, je suis retourné à la Cour d'appel de Paris, comme vice-président passait à la Cour, et j'ai tourné un peu dans toutes les juridictions du ressort du Cour d'appel de Paris. J'ai globalement occupé toutes les fonctions du siège pénal, que ce soit l'instruction, l'application de peine, la présidence correctionnelle, etc. J'ai même si j'ai d'ailleurs, je l'ai fait fonction de conseiller à la Cour d'appel de Paris, dans la chambre spécialisée dans le droit pénal, économique et financier. Et j'étais juge des libertés et de la détention aussi, dans le cadre de cette carrière, à Bobigny, à Créteil. Et donc, depuis 2017, je suis vice-président chargé de liberté et de la détention au tribunal de Paris, donc avec une compétence antiterroriste, une compétence sur les dossiers du parquet national financier, et la compétence classique des juges de liberté, c'est-à-dire le pénal, contentieux de la détention provisoire, etc. C'est pour ça que je ne voulais pas du tout faire cette présentation, parce que j'aurais été incapable de tout restituer. Donc, en fait, tout ça pour dire simplement que vous savez pour le coup de quoi vous parlez, puisque tous ces sujets-là, vous y avez été confrontés directement en tant que magistrat. Oui, oui, tout à fait. Je me suis occupé de la coordination de la lutte contre toutes ces fraudes au niveau national, le pilotage des comités départementaux antifraudes, et puis après, dans le métier de magistrat, des dossiers de fraude, que ce soit d'ailleurs fiscal ou social, on en a très régulièrement. Oui. Alors, simplement pour poser un peu les termes du débat, est-ce que vous pourriez nous définir ce que c'est que la fraude sociale en général, ce qu'elle recoupe ? Alors, la fraude sociale, elle se divise en deux catégories. Ça fait un petit peu la brut et le truant de dire ça, mais voilà, donc le monde de la fraude sociale se divise en deux catégories. La fraude auprès d'avant, c'est-à-dire aux cotisations sociales, principalement le travail noir ou la sous-déclaration des heures travaillées, donc l'amélioration des cotisations sociales, ou le fait de les éluder complètement, et la fraude aux prestations sociales, ce qui n'est pas du tout la même chose. D'un côté, ce sont les prélèvements, d'un côté, ce sont les prestations. Donc voilà, alors sur les évaluations en montant sur la fraude aux cotisations sociales, on a des données qui sont assez divergentes. Pour la COS, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui est un peu la banque des organismes de protection sociale, on serait entre 7 et 9 milliards de cotisations sociales éludées chaque année. Pour les données que nous, nous avions à la DLNF et reprises par la Cour des comptes, on était entre 20 et 25 milliards d'euros par an. Voilà, donc il y a une divergence entre les deux évaluations. Ce que j'explique d'ailleurs dans le livre, c'est qu'ils évaluent soit d'un côté ascendant, soit d'un côté descendant, si on prend la moitié, c'est-à-dire au milieu des deux, on serait peut-être à 17 milliards environ de fraude aux cotisations sociales, ou du travail au noir, etc. Ce qui est déjà une somme très importante chaque année, de manque à gagner pour les finances publiques. Et de l'autre côté, sur la fraude aux prestations sociales, là nous n'avons pas d'évaluation fine des fraudes. Seule la branche famille, la CNAF, essaye d'en faire chaque année. Les autres branches de sécurité sociale se refusent à en faire. Et on en parlera parce que ce qui est flagrant dans votre ouvrage, c'est le blocage de l'administration finalement systématiquement, où vous essayez de porter des changements, des modifications, des générations, mais on va y revenir. Et donc l'ensemble, on est au bon en valant, si j'ai bien compris ce qu'ils arrivent, autour de 50 milliards. Alors c'est vrai que c'est un vrai débat de savoir à combien on en est. Si vous voulez, à partir du moment où les branches, la science maladie, la vieillesse, pour les retraites, ou le pôle emploi ne veulent pas faire des évaluations, forcément on est un peu dans le flou. Alors il y en a eu des évaluations qui ont été faites au niveau européen pour la branche maladie. C'est le HFCN, European Health Care Fraud and Corruption Network, qui avait fait ces travaux-là, où on était entre 5,5 et 7,3% de taux de fraude sur l'assurance maladie. Rapporté aux 200 milliards d'euros de dépenses d'assurance maladie chaque année. Déjà, rien que sur la branche maladie, vous voyez, on serait à 14 milliards. Oui, mais ce qu'on serait là dans la fraude sociale, côté prestations sociales, il y a la question du chômage, de la retraite, des allocations, enfin il y a plein de branches différentes. Il n'y a pas que, parce que les gens disent souvent carte vitale, fraude sociale, carte vitale, non, non, non. La carte vitale, ça concerne la problématique de l'assurance maladie. Mais il n'y a pas que l'assurance maladie. Si vous voulez, les dépenses d'assurance maladie, c'est 200 milliards d'euros à peu près chaque année. Le montant des prestations sociales en France, ce sont 787 milliards d'euros. Donc, l'assurance maladie, globalement, c'est un quart des dépenses de protection sociale. Donc, on est sur des niveaux qui sont beaucoup plus élevés, avec des enjeux qui sont beaucoup plus élevés. Et effectivement, on en reparlera. Moi, c'est vrai que sur la fraude aux prestations sociales, je vous dis, voilà, on a un minimum de 50 milliards d'euros dans le jeu de fraude, parce que forcément, on n'a pas d'évaluation précise, parce qu'il y a un certain nombre d'organismes qui se refusent à en faire. Et ça, ce chiffre, j'y arrive, mais on en parlera certainement, en regardant combien on aurait de gens pris en charge en trop par rapport aux gens qui existent, et en appliquant la dépense moyenne de sécurité sociale qui est constatée en France, enfin, de prestations sociales, pardon. Et donc, on arrive à un peu plus de 50 milliards d'euros si on a 50 milliards d'euros. Mais ça, on va peut-être en reparler. On va en reparler en détail. Mais en tout cas, ce sont des chiffres absolument considérables, dont on s'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas davantage de réactions politiques. Mais vous allez peut-être pouvoir nous en dire un peu plus, vous, qui avez tenté de faire bouger les choses. Alors, vous commencez votre ouvrage sur, on va dire, un petit peu la base, en ce qui concerne la fraude sociale, sur la question, en fait, de la fraude documentaire. Et le fait qu'un certain nombre de personnes, aujourd'hui, se font attribuer, pour faire simple, un numéro de sécurité sociale. Alors, le terme, c'est le... Le NIR. Le NIR, c'est ça. Le numéro d'inscription au répertoire. C'est ça. On va parler de numéro de sécurité sociale, pour que ce soit plus compréhensible. Ce fonds a attribué, donc, ces numéros de sécurité sociale. Et donc, du coup, évidemment, on s'ouvre à partir de là des droits, d'accès à des remboursements, des prestations, voilà, sur la base de faux documents. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, sur la manière, finalement, dont procèdent ces fraudeurs pour arrêter au fur et à mesure de ce numéro de sécurité sociale ? Écoutez, c'est vrai que, historiquement, on est parti, parce que c'est ce qu'on a découvert en 2010-2011, on a découvert une gigantesque fraude documentaire sur le fichier des gens nés à l'étranger. Voilà. Vous savez que quand vous êtes né en France, quelle que soit votre nationalité, on n'est pas du tout sur une question de nationalité, de lieu de naissance, quand vous êtes né en France, votre numéro de sécurité sociale, vous allez attribuer de manière automatique, selon le lieu où vous êtes né. Vous savez, si vous êtes un homme ou une femme, alors, un, si vous êtes un homme, deux, si vous êtes une femme, pour les noms binaires, je ne sais pas encore si on a un numéro. On va y venir, on va y venir, forcément. Qui sait ? Donc, un ou deux, votre année de naissance, votre mois de naissance, votre département de naissance, le numéro d'ordre de la commune dans le département, c'est-à-dire l'alphabétique, et votre numéro d'ordre dans l'ordre des naissances déclarées, ce mois-là, dans cette commune-là. Et puis après, vous avez deux chiffres, c'est une clé algorithmique de contrôle. Bien. Ça, c'est si vous êtes né sur le territoire français. Si vous êtes né à l'étranger, forcément, l'INSEE n'a pas de répertoire de toutes les communes du monde, et puis ce sera très compliqué. Donc là, votre numéro de sécurité sociale, vous allez être attribué manuellement. Donc, l'INSEE a donné des délégations à service de la Caisse nationale d'assurance juillet. C'est comme ça, parce qu'en fait, la CNAV gère tous les fichiers d'identité en France, d'identité sociale. Donc, c'est un service qui s'appelle le Sandia, qui est basé à Tours, de la CNAV, qui agit par délégation de l'INSEE. Donc là, c'est manuel. C'est-à-dire qu'au moment où vous demandez à être immatriculé à la Sécurité sociale, souvent, quand vous devenez étudiant, ou vous commencez à bosser, vous envoyez des papiers, donc vos pièces d'identité, actes de naissance, etc., et vous demandez l'attribution d'un numéro. Et donc là, vous allez attribuer, pareil, un ou deux, votre année de naissance, moins de naissance, le pays de naissance, donc là, il y a des codes pays, et le numéro d'or, dans ce mois, vous allez demander à l'INATRICULATION des gens d'un année dans ce pays, etc., puis la clé algorithmique. Mais vous avez compris que là, on ne travaille plus à partir des fichiers d'État civil français, mais on travaille à partir de documents. Et le problème, c'est que les documents peuvent être falsifiés. D'autant plus qu'ils ne demandent pas les originaux. Alors oui, évidemment, parce qu'en fait, depuis le décret de certification de 2000, on pouvait produire des photocopies. Et vous savez, les certifications conformes avaient disparu, etc., et donc on nous avait dit, faites gaffe, il y a un problème. Donc on était allé voir, il y avait une mission de contrôle qui avait été lancée, les policiers spécialisés en faux documents de la pousse derrière les frontières s'étaient déplacés, avaient regardé les dossiers, et s'étaient rendu compte sur le premier panel qu'on leur avait donné que l'ensemble des dossiers étaient bourrés de faux documents. D'accord, donc si on comprends, il y a une mission ponctuelle sur un secteur pour aller faire un petit peu... Tout à fait, oui. Voilà, on se retrouve le rapide. Et là, on découvre, en fait, sur un petit échantillon, que c'est une catastrophe. Donc, du coup... Il y a plein de faux documents. Oui, en 2011, on a fait une mission d'évaluation précise. Donc il y a eu un tirage statistique qui a été fait par des gens qui venaient de l'INSEE, etc., sur la base des gens nés à l'étranger. Alors à l'époque, en 2011, c'était 17 600 000 personnes nés à l'étranger matriculées dans notre système social. Donc il y a eu un échantillon représentatif qui a été créé, un peu plus de 2000 dossiers, et les policiers spécialisés en faux documents les ont tous examinés. Et petite précision, donc on peut demander l'acquisition de ce numéro de sécurité sociale quand on est résident en France. Oui, en situation régulière. En situation régulière, résident en France, voilà. Et donc là, les policiers ont découvert qu'il y avait sur l'échantillon un certain nombre de faux documents, de dossiers attribués sur la base de faux documents. Et derrière, avec les statisticiens, ils ont sorti un taux de fraude. Et donc en 2011, le taux de fraude était de 10,4% sur les gens nés à l'étranger, ce qui représentait 1 800 000 numéros de sécurité sociale attribués à des gens nés à l'étranger sur la base de faux documents. Bien. Donc nous, à ce moment-là, il y avait de la sensibilité quand même politique et financière sur le dossier. On a essayé de faire bouger les choses. J'avais rédigé une modification législative quand j'étais à Versy pour permettre de suspendre les paiements à ces gens-là quand on les découvrait. Et puis après, le travail aurait dû consister à, entre guillemets, nettoyer la base, c'est-à-dire rechercher tous les dossiers attribués de service de faux pour arrêter de payer les prestations à ces gens-là. Quel que soit, d'ailleurs, le type de prestation, retraite, assurance maladie, allocation familiale, minima sociaux, etc. Et en réalité, ce travail n'a pas été fait au cours des années. Il y a beau y avoir eu des questions parlementaires, des relances, des articles un peu dans la presse, etc., ça ne bougeait pas. Et les choses ont commencé à bouger comme au moment de la prise des gilets jaunes parce que là, il y a des journalistes qui se sont venus « Tiens, Prats, ils racontent des trucs, mais en fait, il y a besoin d'argent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? » Et l'affaire a vraiment éclaté médiatiquement en décembre 2018 parce que des parlementaires, notamment Nathalie Goulet et la sénatrice UDI, se sont saisis du problème. Le gouvernement l'a traité de menteuse, de répandre des fécouzes, etc. Vous avez plusieurs missions parlementaires qui se sont succédées jusqu'à la création à la demande de Jean-Christophe Lager, donc le président de l'UDI, d'une commission d'enquête parlementaire qui a commencé à travailler en février 2020 et qui a fini de rendre ses travaux en septembre 2020. Et au cours de cette commission d'enquête parlementaire, on a appris plein de choses. Et d'ailleurs, c'est la base de mon livre, c'est les travaux de cette commission d'enquête parlementaire. Et on s'est rendu compte, et j'ai amené les documents au mois de mars quand j'ai été entendu sous savant par cette commission. On s'est rendu compte que la problématique sur le fichier des journées à l'étranger, ce n'était pas 1,8 million, c'était beaucoup plus, en réalité. Puisque j'avais proposé à une mission parlementaire précédente et à la commission d'enquête parlementaire de raisonner de manière assez simple. Et n'importe qui peut comprendre le raisonnement. Je partais du principe de dire, voilà, on sait combien on a de gens sur le territoire. On a des recensements de l'INSEE, on a des données de l'INSEE et grâce aux données de l'INSEE qui sont publiques, nés à l'étranger. Encore une fois, ce n'est pas une question de nationalité, c'est une question de lieu de naissance. On sait combien on a de gens nés à l'étranger sur le territoire, d'après l'INSEE. La question qui pouvait se poser derrière, c'était, combien en avons-nous qui sont bénéficiaires de prestations sociales ? Et normalement, ça devait être à peu près même ou un peu moins. Parce que tout le monde ne bénéficie pas. Enfin, si tout le monde bénéficie de la prise en charge de l'assurance maladie, donc normalement, on devra avoir un nombre à peu près égal. Et donc, à l'époque, quand je délivre ces documents à la commission d'enquête parlementaire, il y a, d'après l'INSEE, 7,9 millions, ou 8 millions, 8 millions, 8 millions, c'était en 2019. Donc en 2020, nous avions 8 millions de cent mille personnes nées à l'étranger qui étaient sur notre territoire, en France. Bien. Et là, jamais les documents et jamais les données très officielles, c'était des données gouvernementales publiées au journal officiel du Sénat à la commission d'enquête. Et savez-vous combien nous avions de gens nés à l'étranger bénéficiaires de prestations sociales au répertoire national de la protection sociale ? Nous en avions 12 millions quatre cent mille. C'est-à-dire que nous avions 4 millions deux cent mille personnes nées à l'étranger bénéficiaires de prestations sociales en plus de gens existants nés à l'étranger sur le territoire. Alors, il faut retirer les retraités qui sont partis pour leur retraite à l'étranger, la Caisse des Français d'étranger, etc. Il faut retirer quelques petites personnes sur ces 4 millions d'eux en surplus. Et globalement, on arrivait à au moins 2 millions et demi de fantômes nés à l'étranger qui bénéficiaient de prestations sociales en France sans être censés y exister. Donc, ça posait un problème. Donc, et là, on revient à la fraude documentaire et ces gens qui ont passé par les fraudes documentaires. Voilà. Et j'expliquais que là, manifestement, ça signifie bien qu'on a un problème entre autres de fraude documentaire parce que qui sont ces fantômes en surplus qui ne sont pas censés exister nés à l'étranger et qui bénéficient de prestations sociales ? Et alors, à ce moment-là, j'ai expliqué à la commission d'enquête parlementaire ou aux députés que si c'était un problème qui existait sur le fichier des gens nés à l'étranger, qui à ce moment-là, en 2020, on était passé à 21 millions de 100 000 personnes nées à l'étranger immatriculées dans le système social français parce qu'il faut savoir qu'on a globalement un demi-million de gens nés à l'étranger qui s'y matriculent chaque année dans le système de protection sociale. Donc, vous voyez, ça grandit. on était à 17 600 000 en 2011, on est à un peu plus de 21 millions maintenant en 2020. Donc, je leur ai dit, écoutez, vous devriez faire un contrôle en allant au-delà, pas simplement sur les gens nés à l'étranger, mais aussi sur l'ensemble de la base parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'une problématique de gens nés à l'étranger avec des fraudeurs, d'ailleurs, qui peuvent ne pas être du tout de la nationalité qu'ils prétendent puisqu'en réalité, sur la fraude documentaire, le fraudeur va chercher des documents originaires soi-disant d'un pays sur lequel c'est plus facile de frauder les documents et sur lequel on ne peut pas... Ça veut dire que les états civils ne sont pas forcément très bienvenus ou c'est compliqué d'aller faire des contrôlés ? On a eu des exemples, par exemple, je me rappelle de cette personne, c'était paru dans la presse, un Algérien en situation régulière qui s'était créé d'une fausse identité irakienne parce que forcément, avec la situation en Irak, c'était très compliqué d'aller contrôler un état civil en Irak. Donc, vous pouvez avoir comme ça des gens qui se créent de multiples identités avec des pays un petit peu ésotériques qui peuvent être d'ailleurs de nationalité française. La question, encore une fois, n'est pas une question de nationalité réelle du frauder, c'est une question de nationalité prétendue à l'aide des faux documents. Et donc, j'avais dit élargissez les investigations parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que sur le fichier des gens nés à l'étranger. Et donc, les parlementaires ont fait cette investigation. Le député rapporteur, c'était Pascal Brando, le député UDI de Vendôme et le président Patrick Edsel qui est député LR du côté de Strasbourg, parle-bas en ASAS. Et donc, ils ont demandé les informations, ils ont interrogé sous serment la direction des Sécurités sociales et donc, au recensement en France, on a 67 millions d'habitants. Et bien, savez-vous combien nous avions de nombre de personnes bénéficiaires de prestations sociales globalement ? Nous en avions 73 millions 700 000 au mois de juillet. 6 millions 700 000 de plus que de gens qui existent sur le territoire français. Alors là encore, vous en avez les retraités à l'étranger, la Caisse des Français de l'étranger, etc. Il en reste 5 millions, 4 millions 9. Et donc, c'est la base vie. Ça aussi, nous avons 5 millions de fantômes qui bénéficient de prestations sociales en France alors qu'ils ne sont pas censés exister. Et donc, on arrive à un système moitié-moitié, moitié nés à l'étranger, moitié nés en France. Et la question qui se pose derrière ça, est-ce que ce sont des initiatives vraiment individuelles de petits malins qui ont compris les fallu-sistés ou il y a quelque chose qui pourrait relever de la filière, de l'organisation ? Est-ce que ça s'est finalement devenu un peu une machine, finalement, à détourner les prestations sociales françaises ? Alors, c'est une bonne question. Je pense objectivement que vous avez tous les cas de filière qui se présentent. Vous pouvez avoir effectivement des filières organisées avec une création de fausses identités. Je pense à ces deux couples de Roumains qui se sont fait attraper l'année dernière dans le nord de la France où ils avaient déclaré 1 200 grossesses, fictivement. C'est-à-dire 1 200 faux enfants. Là, il a bien fallu créer des identités pour les faux enfants. Extraordinaire. Donc, sans que l'administration gère éventuellement au 987e, se dise qu'il y a peut-être un sujet. Vous pouvez avoir des multiplications d'identités aussi pour les couples. Mais, voilà. Là, on est sur des filières organisées avec l'argent qui repartait à l'étranger. Donc, ils avaient détourné ces deux couples avec des tournées 1 700 000 euros environ. Et comment ça se passe dans ce cas-là quand ils sont condamnés ? Ils ne sont pas évidemment condamnés à rembourser tout ce qu'ils sont ? Ah si, bien sûr. Ils sont quand même condamnés à ça. Alors, là, ils sont poursuivis. Je ne sais pas si la condamnation est encore tombée. Après, il faut récupérer l'argent. Donc, si l'argent est en France et qu'il n'est pas parti, on peut le ressaisir, on peut le récupérer. Mais si l'argent est parti à l'autre bout du monde, ça va être beaucoup plus compliqué à récupérer. Donc, voilà. Vous avez effectivement des filières qui existent. Et puis après, vous avez ceux qui comprennent le système, qui vont se créer plusieurs identités, ou alors qui jouent avec une fausse identité en plus, etc. Donc, on a tous les cas de figure. Et donc, on avait ce problème de 5 millions de fantômes. Et ça, c'est incontestable. Bien, les chiffres sont là. Quasiment 74 millions de bénéficiaires de prestations sociales pour 67 millions d'habitants. Et la situation est pire encore. Mais, oui, allez-y. Parce que moi, mon livre, je m'arrêtais aux investigations de la commission d'enquête qui avait terminé ces investigations à l'été. Donc, le livre paraît début septembre. Donc, il part chez un primeur, chez l'éditeur début août. Mais, entre-temps, le 8 septembre, la Cour des Comptes a rendu un rapport sur la fraude aux prestations sociales. Alors, elle n'a pas fait beaucoup de publicité de ce qu'il y a dans son rapport des éléments marquants les plus étonnants. Mais, quand on le lit, on tombe à la renverse. C'est-à-dire qu'en fait, la Cour des Comptes est venue nous expliquer le 8 septembre que le nombre d'assurés sociaux en France, ce n'était pas, en fait, 73 millions 700 millions. Parce qu'eux, ils ont accès aux documents, aux bases de données, etc. Et la Cour des Comptes, le 8 septembre, est venue nous expliquer que la France, qui compte maintenant 67,1 millions d'habitants, a, vous savez combien d'assurés sociaux ? 75,3 millions. Donc, c'est chaque fois pire, en fait. On se donne en rapport, c'est extraordinaire. Ça progresse. plus de 8 millions de personnes en ce moment. Mais c'est ça. Mais donc, que font les organismes chargés de lutte contre la fraude en France, en fait ? Déjà, qui sont-ils et que font-ils ? Alors, c'est une bonne question parce que ces histoires-là, on ne les a pas découvertes hier. Je mets une copie des éléments du rapport dans mon livre. Vous avez un rapport de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales de septembre 2013 qui vient déjà nous dire à l'époque, voilà, nous avons un problème sur la branche maladie. C'est un rapport sur les coûts de gestion de la science maladie. Nous avons pratiquement 8 millions de cartes vitales actives, c'est-à-dire avec droits ouverts en surnombre par rapport aux gens qu'il faudra en avoir. Et nous avons pratiquement 7 millions de personnes prises en charge en plus par les régimes de la science maladie avec droits ouverts que de gens qui existent sur le territoire. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on connaît depuis 7 ans avec un rapport très officiel qui est disponible sur Internet d'ailleurs, de l'IGF et l'IGAS. Et en 2020, l'accord des comptes vient nous dire en fait, le surnombre de gens par rapport aux gens qui existent sur le territoire, c'est plus en moins de 7 millions, c'est que 8 millions, c'est 8 millions de 100 millions. Mais comment vous expliquez ça ? Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire les organismes aujourd'hui qui sont chargés de la lutte contre la fraude rapidement qu'on sache déjà ? Alors, dans les organismes, la lutte contre la fraude aux prestations sociales, elle relève de la compétence des organismes de protection sociale. D'accord, c'est une compétence interne en fait. Voilà, la CNAM et donc les CPM, les CPM, les CPM, sont chargés de la lutte contre la fraude à la science maladie. Les CAF sont chargés de la lutte contre la fraude à la branche famille. Pôle emploi a un service anti-fraude avec des contrôleurs qui recherchent les fraudes à Pôle emploi. Pour la vieillesse, la CNAM a des services à la règle des contrôleurs qui sont censés chercher les fraudes aux prestations servies par la CNAM. Alors ça, c'est en administratif. Au niveau... Et sont-ils suffisamment nombreux ? Sont-ils bien formés ? Ça, c'est une question. Après, au niveau national, vous aviez ce qu'on appelle la délégation nationale à la lutte contre la fraude au service dans lequel j'étais qui était chargée de coordonner la lutte contre la fraude à toutes les finances publiques et notamment à la fraude aux prestations sociales. Et puis après, vous avez les services d'enquête judiciaires, la police et la gendarmerie puisqu'on est en face de délits et donc ce sont des délits. Et donc, les services judiciaires peuvent enquêter, sont chargés d'enquêter puis après, le procureur de la République va poursuivre ces infractions-là et tribunal correctionnel condamner les personnes s'elles sont poursuivies pénalement. Mais à côté, vous avez aussi un système de sanctions administratives et donc, vous pouvez avoir un choix qui est fait de poursuivre les personnes devant des commissions administratives avec le fait de leur infliger des pénalités administratives plutôt que de choisir la voie pénale avec des sanctions pénales, prisonniers, amandes, etc. Le nombre de contrôleurs, en réalité, ils ne sont pas très nombreux. Vous voyez, par exemple, l'ensemble des CAF, ils ont à peu près 600 contrôleurs chargés de la lutte contre la fraude. La science maladie doit avoir un peu plus de 1000 contrôleurs chargés de la lutte contre la fraude. Si on parlait des URSAF, là, c'est sur les cotisations sociales, ils sont 1 800. et sur la fraude aux prestations sociales, vous avez globalement peut-être 2000 personnes en charge de la lutte contre la fraude aux prestations sociales. Ça ne fait pas beaucoup. Mais du coup, le fait que cette compétence soit interne finalement aux organismes pourrait peut-être justifier en partie le fait qu'ils soient si réfractaires à ce que le pouvoir politique commence à mettre son nez là-dedans, puisqu'évidemment, ça relèverait leur propre défaillance et leur propre incompétence. Moi, j'aimerais m'attarder un peu là-dessus, parce que vous parlez de votre livre, vous racontez un peu les histoires auxquelles vous avez été confrontés. Vous dites, voilà, par exemple, moi, j'ai fait des propositions pour des mesures anti-fraude, documentaires, entre autres choses, et je me suis heurtée non seulement évidemment à la cabale qui m'ont expliqué que j'étais dans fake news permanente, alors que je n'utilisais que des données officielles, mais surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'on se heurte systématiquement dans tous les exemples que vous donnez au blocage de l'administration, c'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on rentre dans le détail et qu'il ne veut pas améliorer finalement le processus. Comment ça s'explique, ça ? Alors, d'abord, vous avez une question de culture. Culturellement, un organisme de protection sociale, son métier, c'est de payer des prestations. Ils n'ont pas forcément, ce qui peut se comprendre d'ailleurs, ce n'est pas le même métier, de chercher des bandits, de chasser des bandits et de payer des prestations pour aider les gens, ce n'est pas le même métier. Donc, culturellement, l'organisme de protection sociale n'a pas la culture de la lutte contre la fraude. Et ça se comprend. Et puis après, vous avez aussi des réalités, c'est-à-dire que quand vous commencez à mettre vos guichets, à être soupçonneux sur les documents qu'on vous amène, etc., vous êtes en face de la population qui ne peuvent pas être tout à fait charmantes et précédentes avec vous. Et donc, des fois, au guichet, la personne, pour des raisons évidentes de sécurité, ne va pas forcément trop en faire. Mais parce que ce n'est pas son métier. la lutte contre la fraude, c'est un vrai métier. Donc, on a, quoi qu'on en dise, un problème de culture de la lutte contre la fraude. D'où, moi, ma proposition qui était de dire qu'il faut sortir la compétence de lutte contre la fraude aux prestations sociales des organismes pour la transférer à un service d'État contrôlé par le ministère, spécialisé. donc, c'est le boulot. Voilà. Et qui pourrait faire le travail et laisser les organismes faire leur travail eux, c'est-à-dire, distribuer les aides sociales, vérifier que les gens remplissent les conditions. Éventuellement, vous savez, on parle souvent du non-recours aux droits en disant « Ah, la fraude, c'est bien, mais il y a le non-recours aux droits. » Donc, très bien. On a qui cherche tous les gens qui pourraient bénéficier des prestations. Ça, c'est le travail d'un organisme d'aide sociale, de protection sociale. Très bien. Mais chercher les bandits, c'est autre chose. Et donc, je pense que pour des raisons d'efficacité et de culture, ce serait mieux de mettre ça et de transférer les contrôleurs dans un service spécialisé de l'État qui aurait cette compétence pour rechercher les fraudes et pour faire suspendre les prestations et déclencher les poursuites, etc. Voilà. Après, les blocages de l'administration. C'est un vrai sujet auquel nous, on a été confrontés à l'époque, de 2008 à 2012, où c'était très, 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 très difficile de faire passer des mesures anti-fraude et c'était un combat de tous les instants. Et ça ne s'est pas amélioré depuis des années. Et c'est vrai qu'il y avait eu un grand progrès qui était de placer cette délégation à l'âge contre la fraude à Versy, au ministère des Finances, où il y a une vraie culture anti-fraude pour le compte au ministère des Finances. Malheureusement, cette délégation a été supprimée par le gouvernement des Bois-Philippes au printemps. D'accord. Elle a été supprimée. Elle a été remplacée par une mission interministérienne qui, en fait, reprend un peu les mêmes thèmes mais à effectif beaucoup plus réduit avec des gens d'un moindre niveau hiérarchique qui sont affectés. Et surtout, d'ailleurs, le gouvernement avait essayé à peine la mission créée de lui ratiboser son budget. Il a fallu que les parlementaires mènent un combat important pour éviter que, à peine créé, on lui retire une grande partie de ses frais de fonctionnement. Oui, bien sûr. On n'est pas dans un état d'esprit de véritablement considérer qu'on est face à une priorité prioritaire parce que tout est priorité maintenant en France. Toutes les politiques sont prioritaires. Mais là, en se disant vraiment, on a un problème. Donc, on a un vrai sujet de définition des priorités en matière de politique publique et là, une espèce de fraude aux finances publiques alors que ça conditionne tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, au-delà peut-être de la culture, quelque chose d'un peu idéologique ? Vous donnez un exemple dans votre ouvrage, c'est quand même intéressant. Vous dites, on se bagarre pour quelque chose qui, pardon, mais pour le commande des mortels paraît tout à fait évident, c'est-à-dire que si on découvre qu'une personne a obtenu un numéro de sécurité sociale sur la base de votre document, les prestations qu'il reçoit sont immédiatement suspendues. En théorie, oui, c'est d'âme. Voilà, sauf qu'il dit qu'on se bagarre pour ça, sauf qu'il y a eu une vraie, y compris d'ailleurs de la part des organismes en question, une vraie bataille pour refuser ça et on arrive finalement à une espèce de consensus mou qui dit oui, finalement, si jamais on découvre ça, il y aura une remise à plat du dossier. Donc on se rend compte qu'on finit par se demander est-ce qu'il n'y a pas un peu quelque chose d'idéologique ? Et là, je vais un peu vous taquiner, d'autant plus qu'à travers, en fait, vos enquêtes, les enquêtes parlementaires, on découvre qu'il y a pour le moins un lien important avec la question migratoire. Il y a des sujets qui arrivent, on voit 41-42% des allocataires de la branche famille sont nés à l'étranger, 37% des retraités en France sont donc nés à l'étranger. Ah, on serait plus à 50% maintenant. Ah oui, je ne sais pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on est quand même sur des proportions eu égard à ce qui est censé être la proportion en France de personnes nées à l'étranger qui sont quand même très importantes. Et donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'idéologique au fond ? Pour reposer, parce que c'est des sujets qui font polémiques, il y a eu des échanges savoureux avec les gens de Libération, Check News là-dessus. Et à chaque fois qu'ils veulent faire un Check News, ils m'envoient leurs mails de questions et puis je le publie sur Twitter et du coup derrière ils ne font plus d'articles, c'est assez amusant. Comment faire le Check Check News ? C'est assez simple. Je vous donne, chers internautes qui écoutez le truc, c'est un jour Check News veut dire que vous racontez des bêtises et on va vous envoyer un mail de questions. Publiez sur les réseaux sociaux le mail de questions et vos réponses et vous n'aurez pas d'articles de Check News. C'est assez simple. Merci pour le tuyau. Non, mais c'est un très bon tuyau parce qu'ils m'ont fait le coup et je leur ai fait moi le coup à plusieurs reprises et à chaque fois ça a coupé court à leurs articles puisque bon, évidemment, quand vous mettez sur la place publique tous les éléments, derrière, c'est fini, hop, ça repart dans la boîte. Quoi qu'il en soit, sur les histoires de gens, de proportions de journées à l'étranger, sur la branche famille, vous avez 12 millions, 700 000 allocataires à la branche famille. Allocataires, vous en avez un par famille, c'est le grand général au chef de famille, monsieur ou madame. Vous avez les personnes qui perçoivent les allocations familiales. Voilà, qui va perçoivent les allocations pour l'ensemble du foyer. Des éléments qui sont publics, c'est des éléments de gouvernement, nous avons 5 millions, 200 000, 500 000, 300 000 personnes nées à l'étranger qui sont allocataires de la branche famille. Donc ça fait 42% des allocataires de la branche famille qui sont nés à l'étranger. Alors qu'on a une proportion de gens nés à l'étranger d'environ 12%, sur la population. Donc ça, ça veut dire deux choses. Soit effectivement, c'est une vraie information et donc il y a une surreprésentation des gens nés à l'étranger qui bénéficient des allocations de la branche famille, allocations familiales, minima sociaux, allocations de logement, etc. Ce qui pourrait s'expliquer parce qu'on sait qu'une population d'origine étrangère est socialement, en général, moins favorisée. L'immigration à bas niveau ça se progresse. Il y a un côté pas forcément illogique mais ça peut aussi s'expliquer par la multiplication d'identités fictives avec des fraudes documentaires qui expliqueraient cette surreprésentation statistique. Et moi, je penche assez pour ce problème de surreprésentation statistique dû à une fraude documentaire avec des identités fictives qui seraient créées justement pour bénéficier de ces minima sociaux. Donc, vous pensez un jour sur la retraite ? Alors, sur la retraite... Il y a une surreprésentation aussi des personnes à l'étranger dans les personnes qui bénéficient leur... Tout à fait. Dans les éléments qu'on avait au moment de la publication de mon livre, on était à un peu plus de 4 millions de personnes bénéficiaires de prestations de retraite qui étaient nées à l'étranger. Donc, on arrivait à 37% de mémoire de gens nés à l'étranger bénéficiaires de prestations de retraite. Et donc là, vous vous retrouviez avec une surreprésentation aussi, c'est-à-dire que la proportion de gens nés à l'étranger qui étaient à la retraite était plus élevée que dans la population générale. Alors qu'en général, c'est plutôt des gens qui viennent pour travailler. Donc, il y avait un biais statistique énorme, enfin, un écart qui était peu explicable. Et derrière, sauf si on a de la faute documentaire, des fausses identités, mais ça, on partait des éléments que le gouvernement avait donnés à l'automne 2019 au Sénat. Et la Cour des Comptes, le 8 septembre, est venue nous dire « Non, en fait, le gouvernement s'est trompé à ce niveau-là, on a repris les chiffres et le nombre de gens nés à l'étranger bénéficiaires de prestations retraites, ce n'est pas 4,1 millions, comme on le croyait tous jusqu'à septembre, c'est 7,7 millions. C'est-à-dire que c'est dans le rapport de la Cour des Comptes. La Cour des Comptes vient nous dire que 7,7 millions de personnes nées à l'étranger sont aujourd'hui bénéficiaires d'une prestation retraite en France. Alors ça, ça veut dire quoi ? On a 14,8 millions de retraités en France. Ça veut dire qu'un retraité sur deux en France serait né à l'étranger. Et ça veut dire que, je vous rappelle qu'il y a 8,2 millions de personnes nées à l'étranger sur le territoire national. Alors vous enlevez les gens qui sont partis quand on le retraite à l'étranger, mais ça voudrait dire qu'on aurait 80% des gens nés à l'étranger qui sont sur le territoire national qui seraient des retraités. Alors moi, je veux bien, il faut que je change de lunettes, vous voyez, parce que quand je regarde dans la rue, je ne suis pas tout à fait certain qu'on ait 80% de la population qui est née à l'étranger qui est en France qui soit des retraités. Et donc ça, ça pose plusieurs questions. Donc il y a mécaniquement une faute. Mais voilà, parce que soit c'est que la Cour des Comptes nous dit des bêtises dans son rapport du 8 septembre, je pense pas, soit on a un énorme problème. C'est-à-dire qu'il y a un souci. Et donc là, c'est une discussion que je vais avoir avec un certain nombre de parlementaires d'ailleurs, parce que je pense qu'il faut réinterroger la Cour des Comptes là-dessus en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire-là. Parce que si on a effectivement quasiment 7 700 000 retraités nés à l'étranger, puis alors là, c'est des sous, c'est des prestations retraites. Surtout que, en plus sur la question des retraites, puisque j'avais noté ça aussi, ce qui apparaît en rassemblement, donc il y a ce problème statistique dont vous venez de parler qui révèle probablement des fraudes, mais il y a aussi la longévité pour le moins étonnante, même si ça peut paraître un peu relativement anecdotique au regard des chiffres, mais finalement pas tant que ça. Et en particulier, avec l'Algérie, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ça ? Alors, on a effectivement un problème, et comme ça c'est connu, c'était Roland Bruélan qui était la présidente de la 6e chambre de la Cour des comptes, qui avait soulevé le lièvre en 2010 de mémoire devant l'Assemblée nationale à l'AMEX, la mission d'évaluation et contrôle des comptes de la sécurité sociale, en disant qu'il y avait un problème de longévité anormale des retraités en Algérie. Bon. Donc bon, c'est un vrai sujet. En montant par rapport au budget, etc., ce n'est pas un truc monstrueux, mais c'est assez significatif. Et on a effectivement un problème de contrôle de l'existence de retraités. Alors en Algérie, mais ailleurs aussi, parce que moi j'ai vu ça du coup en France... C'est des gens qui ne déclarent pas le décès. Voilà, c'est la famille qui ne déclare pas le décès. Ils continuent à toucher du coup la famille. Souvenez-vous, on a eu des articles de presse en France il n'y a pas très longtemps. Voilà, vous aviez à la limite le cadavre du retraité qui était mis au congélateur et puis pendant des années, la famille continuait à percevoir les retraites. On a connu ça, on avait un vrai sujet, assez bizarrement, avec la caisse de retraite des cheminots. Donc régulièrement, dans la époque où j'étais à la délégation de la lutte contre la fraude, j'avais la dame en charge de la lutte contre la fraude de la caisse de retraite des cheminots qui avaient souvent des cas comme ça. Ce n'était pas si anecdotique que ça. Moi, on a des sujets qui apparaissent déjà en France. Donc on sait que ça existe. Et manifestement, en Algérie, ça existe avec un volume un peu plus important à tel point que, alors j'en parle dans le livre, vous avez une mission qui avait été diligentée d'une société privée qui s'appelle Excelsium qui avait fait cette mission à la demande de l'AGIR qui est le narco, c'est les régimes de retraite complémentaires pour vérifier si les gens existaient vraiment, s'ils n'étaient pas morts. Donc cette mission a été conduite en Algérie sur place, ils ont envoyé des enquêteurs pour essayer de retrouver les gens, voir s'ils étaient vivants ou pas. Ils ont eu des taux de décès mais qui étaient phénoménaux. C'est-à-dire qu'ils étaient à 40, 50%, voire plus selon les tronvelages. Sachant que j'imagine que dans ces cas-là, en plus, la sanction est quasiment impossible. Ça veut dire que les gens vous régularisaient en cas de suite sur la situation et derrière... Globalement, quand la société découvrait que le retraité était mort, comme par hasard, très rapidement, vous aviez un certificat d'essai qui arrivait. D'accord. Fondue aussi, évidemment, sur la date. Non ! Mais du coup, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de récupération d'argent. Il n'y a pas de récupération. Il y a la pension de réversion. Voilà ! C'est ce que j'allais vous dire. C'est le tacotac. Une chance au grattage, une chance au tirage. Voilà, c'est ça. Et puis, une fois que le bénéficiaire du droit initial est décédé, vous avez le droit dérivé et la pension de réversion. Donc, hop, on remet une pièce en blue box et on continue à payer. Et que peut-on faire en fait face à ça, concrètement ? Ben, c'est à la fois compliqué et pas si compliqué que ça. En fait, il faut mettre en place un système de vérification de l'existence qui soit réellement cohérent et efficace. Plusieurs documents ? Oui, non, mais... Mais même l'identité... Vous savez, l'Algérie, contrairement à ce que les gens pourraient penser, l'Algérie est un pays moderne et notamment sur l'identité, ils ont mis en place une carte d'identité biométrique très performante. Ben oui, mais ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'il y a une complicité des administrations locales algériennes. Ben, il peut y avoir... C'est ça qui est terrible. Non, mais c'est surtout qu'il peut y avoir la corruption. Oui, mais donc, c'est pas les points des individus, c'est qu'il y a aussi... Non, mais c'est de la corruption. Une corruption, voilà, d'administration algérienne. C'est ce que nous expliquait devant la commission d'enquête parlementaire le patron de la fraude documentaire à la police derrière les frontières qui disait, voilà, vous pouvez être en face d'un document authentique mais qui est un authentique faux parce que le fonctionnaire qu'il a délivré a été corrompu. On l'a payé pour délivrer ce document. C'est ça, parce que c'est que du coup, ça rend le problème un peu plus complexe encore. Ah, ben, ça rend le problème très complexe. Alors après, l'Algérie, je vous dis, ils ont mis en place une identité biométrique très performante. D'ailleurs, c'est une société française qui leur a vendu les cartes, c'est Gemato, pour ne pas la citer. D'ailleurs, pour pas très cher, 16 millions d'euros pour remplir une carte. Vous voyez, c'est quand même pas... C'est généreux avec l'Algérie. Non, non, mais ils ont payé. Oui, oui. L'Algérie a payé, c'est un contrat, mais parce que fabriquer une carte biométrique, ça ne coûte pas très cher. Et donc, derrière, on pourrait imaginer un système où le retraité se présente au consulat avec sa carte d'identité sécurisée algérienne. Et donc, vous avez le lecteur et on vérifie que c'est bien M. Pierre Dupont, retraité en Algérie avec ses cartes d'identité algérienne, qui vient dire « Oui, c'est bien moi que suis vivant. » Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait imposer, en fait, un contrôle régulier qui fait que les personnes devraient venir se déclarer, par exemple, une fois par an au consulat. Tout à fait. Et pas simplement ce qui se passe à l'heure actuelle avec des certificats de vie qui sont des documents signés qui peuvent être falsifiés complètement. Soit vous avez corrompu le fonctionnaire, soit vous faites vous-même le faux document. Vous avez un ordinateur maintenant, ça va très vite. Et donc, je pense que sur le premier algérien, on a une solution assez simple pour le résoudre. C'est justement de profiter de la modernisation que le gouvernement algérien a mis en place pour l'identité de sa population. pour l'utiliser, pour se servir de cette identité forte, biométrique, qu'ils ont mis en place de manière moderne et pour dire, ben voilà, profitons-en pour demander est-ce que les gens viennent justifier de leur existence, de leur identité, justement, en utilisant cette carte d'identité biométrique délivrée par le gouvernement algérien. Donc, on a des solutions. Encore faut-il vouloir les mettre en œuvre. Mais vous savez, quand il y a eu ce contrôle de la société Excelsior, les premiers chiffres qui remontaient étaient tellement catastrophiques qu'en fait, manifestement, c'est ce qu'ils ont expliqué devant la commission d'enquête parlementaire, on leur a demandé d'arrêter la mission. C'est ça, mais comme à chaque fois, en fait. Ça veut dire que chaque fois qu'un lièvre est levé, on a l'impression que le prix est grand et le tout à fait. Oui, parce que j'ai même vu pour les anciens combattants, c'est assez cocasse aussi. Les chiffres sont délirants. Ça, c'est assez amusant. On vient de faire la guerre, maintenant, on entretient bien puisqu'on a le centenaire en voiture. En fait, la commission d'enquête avait cherché à investiguer sur le nombre de cartes vitales actives, c'est-à-dire les gros humains, en surnombre par rapport à la population. Et donc, ils ont fait un travail qui était assez amusant et précis qui était de demander le nombre de cartes par année de naissance et pour le comparer au recensement de l'INSEE. Comme ça, on avait des bases de comparaison. Alors, le GIE, ces habitales qui gèrent l'ensemble des cartes vitales avaient refusé de le raccord en leur disant « Nous n'avons pas les données. » Bon, maintenant, c'est que le GIE qui gère le système informatique et qui produit les cartes vitales n'avait pas les données par année de naissance. C'est étonnant, peut-être, je ne sais pas. Et donc, les parlementaires, le rapporteur, Pascal Brindeau, a demandé à tous les régimes d'assurance maladie combien ils avaient par année de naissance. Et après, ils ont additionné et ils ont sorti cette donnée dans le rapport de la commission de l'enquête parlementaire. Puisque vous savez, on était à 8 millions de cartes vitales activement sur nombre en 2013. On était tombé à 5 millions de 100 000 au moment du rapport où les grands gens fin 2019. La directrice de la Sécurité sociale en avait admis 2 600 000 s'il y a un moment en février 2020. Puis, 48 heures après, la Sécurité des impôts et des préstances et 600 000. Et puis, finalement, le ministre de la Santé, Olivier Véran, nous disait en début de septembre « Non, mais c'est 150 000, le problème est réglé ». En fait, non, puisque le rapport de la commission d'enquête parlementaire qui a utilisé des données, qui a fait des auditions sous serment, qui a requis les informations et puis nous dit en septembre que c'était plus de 1 800 000 cartes vitales actives avec droit ouvert au surnombre encore aujourd'hui en France. Et quand on a regardé dans le régime des militaires, c'était là où c'était assez amusant. Donc, sur les centenaires, on a un peu plus de 75 000 centenaires tous régimes confondus qui ont encore des droits ouverts à l'assurance maladie. Je rappelle que le recensement de l'ICI, il n'est censé n'y en avoir que 21 000. Et dans le régime des militaires, c'est ce que j'appelle les doyens des cartels des fraudes dans le livre, nous en avons quand même 252 qui sont âgés de plus de 120 ans qui ont toujours des droits ouverts à l'assurance maladie avec leur carte vitale active. Donc, 3 qui sont nés en 1892. 128 ans, c'est les doyens des cartels des fraudes. 252... Je connais son rigaudit ridicule. Ah bah oui, c'est fini, Jeanne Calment, elle est enterrée, le qui reste des records est en train de préparer une nouvelle édition. Enfin voilà, si vous voulez, les types, en fait, ils étaient tous planqués à Gouaumont, là, qui sont en train de revenir à Paris par la voie sacrée. Voilà. On recrée un régiment de Verdun. C'est ça. Mais du coup, c'est intéressant sur la question des cartes vitales parce que globalement sur la fraude sociale, c'est un peu le débat qui est le plus présent dans le monde politique en général. C'est le fait que vous dites que ce ne sont pas des fausses cartes vitales, c'est-à-dire les cartes vitales surnuméraires, donc plus importantes que le nombre normal qui devrait aujourd'hui exister, ce ne sont pas des fausses. Que vous pourriez nous expliquer exactement ce qu'il en est ? Comment ça marche, en fait ? Alors, il y a eu pendant un moment des fausses cartes vitales. Il y avait des journalistes spécialisés en hacking, en informatique qui avaient créé les fausses cartes vitales puisque, en fait, le système sur la carte vitale 1 n'était pas sécurisé. Et donc, il y a eu un grand silence là-dessus parce qu'il ne fallait pas trop dire que des fausses cartes vitales pouvaient être créées par des fraudeurs. Mais globalement, ce n'est pas vraiment ça. La fraude n'est pas sur la fausse cartes vitales. La fraude, c'est une vraie carte vitale qui est délivrée par le GIE César Vitale avec des ouvertures de droits dans les régimes d'assurance maladie. Et c'est simplement que vous trichez sur l'ouverture des droits. C'est-à-dire que vous vous inscrivez, on vous donne des droits ouverts à l'assurance maladie alors que vous n'y avez pas droit. Alors, ça peut être effectivement grâce à la fraude documentaire, vous avez un numéro de sécurité sociale qui vous est attribué frauduleusement et après, vous rentrez dans le système, pas de problème, et puis vous avez droit à la sécurité sociale, vous avez droit à la science maladie, vous aurez droit aux minimaux sociaux si jamais, vous aurez droit aux prestations de pôle emploi, vous aurez droit à la retraite, etc. Donc voilà, vous êtes rentré dans le système à la base avec la fraude documentaire qui est la mère de toutes les fraudes et puis après, vous avez droit à tout. Et la carte vitale, c'est le vrai. En fait, ce sont des droits induux mais c'est une vraie carte vitale qui est rentrée par le système de manière... Voilà, vous avez ça, vous avez de la fraude à la résidence, c'est-à-dire que par exemple, vous n'êtes plus résident en France mais vous conservez vos droits à la science maladie, vous ne déclarerez pas que vous avez des nages à l'étranger et vous continuez à bénéficier de la sécu française parce que c'est plus simple tout en ne payant pas forcément de cotisations sociales si vous ne travaillez pas, donc c'est un petit peu fraude. Oui, mais ce qui est surprenant avec la carte vitale, c'est qu'on découvre qu'au-delà de la récupération par ces fraudeurs de carte vitale et donc évidemment de tous les droits qui s'y attachent, il y a aussi manifestement un trou dans la raquette du système puisqu'on vous a expliqué c'est assez cocasse d'ailleurs des exemples, je pense notamment à ce docteur Samir S qui lui a mis en place ce que vous pourriez nous en parler un peu, une machine parce que j'imagine que ce n'est pas isolé et que manifestement le système n'est pas très regardant sur ce genre de choses. Alors ça, après vous rentrez dans la problématique des fraudes des professionnels de santé et vous avez, alors là c'est un autre type de fraude, vous avez des professionnels de santé indélicats qui vont se débrouiller pour récupérer la carte vitale de leur patient, on a vu ça, et qui, alors que le patient n'est pas au courant, ils vont passer des actes, ils vont multiplier les actes fictifs à l'assurance maladie donc ils vont prendre un carte vitale de patients qui ne sont pas forcément complices d'ailleurs qui ne sont pas au courant, vous avez des fois des personnes, notamment des personnes âgées qui peuvent laisser chez leur médecin leur carte vitale, chez leur médecin habituel, etc. Et donc ça, c'est un grand classique, c'est la fraude des professionnels de santé qui multiplie les actes fictifs à l'assurance maladie pour pouvoir avoir des niveaux de remboursement beaucoup plus élevés alors qu'ils n'ont pas... Ce qui fait peur, c'est que lui, il a été attrapé parce que les montants étaient absolument délirants et encore, il a fallu attendre quand même qu'il a quasiment au million d'euros à l'année pour que les gens bougent. Donc j'ose imaginer ce que ça ferait à petit niveau. C'est la banque qui avait bougé parce qu'elle trouvait qu'il y avait quand même trop d'argent, qui avait fait une déclaration de soupçon à Traquefin et donc le gars, il est tombé parce que Traquefin s'est dit tiens, il y a peut-être un peu de blanchiment d'une infraction derrière. Mais effectivement, ce n'est pas la science maladie qui l'avait attrapée alors que la science maladie est au courant au jour le jour de toute l'activité de tous les professionnels de santé. C'est-à-dire que le système d'information c'est exactement qui a fait quoi parce que le système d'information voit toutes les cartes du tableau qui passent au jour le jour. Et la Cour des Comptes d'ailleurs hurlait depuis des années en disant mais que fait la CNAM la science maladie ? C'est une courbe de Gauss comme ça et donc qu'est-ce qu'ils font sur la droite de la courbe de Gauss ? C'est-à-dire des médecins qui sont suractifs ceux qui bossent 96 heures par jour. C'est pour ça que je relève ça alors c'est peut-être moins déterminant que les échelles dont on vient de parler juste avant mais ça montre quand même qu'il y a des défaillances à tous les niveaux. C'est moins déterminant c'est pas si moins déterminant que ça ça coûte beaucoup de sous vous voyez la Cour des Comptes que j'explique dans le livre elle s'est amusée à faire une estimation de la fraude de certains professionnels de santé. Elle s'est limitée à trois types de professions les infirmiers libéraux les kinésithérapeutes et les médecins généralistes. Et donc la Cour a dit ben voilà globalement l'activité maximale de tel professionnel de santé c'est tant de milliers d'euros de remboursement par an. Au-delà ça veut dire qu'ils travaillent tellement par jour que ça ne peut être à peu près que de la fraude. Il y a un vrai problème statistique et donc là on peut se dire que quand même ça triche. Vous savez quels sont les pourcentages ? 13% des infirmiers libéraux 5% des masseurs cliniques et thérapeutes 3% des médecins généralistes qui sont au-delà du seuil que la Cour des comptes avait déterminé comme étant une grosse suspicion de fraude. C'est énorme. Quand vous voyez la masse des dépenses c'est pas neutre. 3% des médecins généralistes 13% des infirmiers libéraux Alors on ne parle pas des infirmiers dans les hôpitaux les infirmiers dans les hôpitaux là on parle des libéraux Donc derrière et puis vous regardez la presse Oui c'est toujours des dizaines de millions et puis Voilà c'est à chaque fois quand vous vous retrouvez avec un cabinet d'infirmiers libéral qui fait 1,5 million 2,3 millions de chiffre d'affaires commence à faire beaucoup quand même Voilà quand on sait à quel niveau la prestation est payée par la science maladie alors ça c'est un autre problème c'est que les professionnels de santé sont quand même payés avec un lance-pierre aussi donc il ne faut pas s'étonner derrière qu'on ait des problématiques de fraude donc c'est un équilibre à avoir mais on sait qu'il y a une fraude des professionnels de santé qui est très importante donc c'est pas neutre et l'utilisation fraudeuse des cartes vitales en fait partie d'où la proposition de cartes vitales biométriques biométrisées qui conditionnerait le remboursement à le fait que la personne valide avec son empreinte que c'est bien elle qui a bénéficié de l'acte et qui demande le remboursement mais là on a justement des blocages des blocages dans constitutionnels des législatifs sur le fait de mettre en place une carte biométrique c'est ça ? on a eu on a quelques blocages sur l'utilisation de la biométrie en matière de fraude sociale suite à une décision du conseil constitutionnel qui a maintenant quelques années qui déjà bloquait un petit peu sur ce qu'on appelle les fichiers test les fichiers de pièce d'identité et qui ne voulait pas il y a eu des décisions la CNIL était opposée et le conseil constitutionnel s'était assez fortement opposé à l'utilisation de la biométrie en matière de lutte contre la fraude alors peut-être qu'aujourd'hui ça va évoluer vu l'état des finances publiques et vu le montant derrière qui sera en jeu mais vous voyez sur la carte d'état biométrique le Sénat avait adopté une proposition de loi d'expérimentation c'est pas un truc monstrueux l'Assemblée nationale vient de s'y opposer et vient de rejeter la proposition de loi voilà donc c'est on a des vrais blocages on sait que l'administration est très réticente à la biométrisation et du numéro de sécurité sociale et de la carte vitale même si peut-être on va avoir des progrès qui vont être initiés il faudrait voir un peu ce qui va découler de ce qui a été voté à la loi de financement de la sécurité sociale en fin d'année mais sur cette première étique là au-delà de la carte vitale c'est la biométrisation du numéro de sécurité sociale qu'il faudrait faire parce que vous réenrôlez l'ensemble de la population vous revérifiez l'identité de tout le monde vous sortez du système les multiples identités frauduleuses puisque si vous avez deux trois fois la même empreinte digitale ça va tout de suite clignoter dans le système vous vérifiez aussi que les gens qui ne sont pas sur le territoire ils n'aient plus droit et donc là ils ne vont pas revenir au bout du monde le cas échant pour risquer de se faire gauler s'il faut redonner ses empreintes pour ré-immatriculer enfin pour recertifier son numéro de sécurité sociale et moi je suis persuadé je veux bien qu'on fasse cette expérimentation que d'un seul coup on passerait de 75 millions 300 000 assurés sociaux comme nous le dit la Cour des Comptes le 8 septembre dernier à peut-être 68 ou 69 millions qui correspondraient à ceux qui effectivement ont des droits ouverts devraient avoir des drogues vert en France ou à l'étranger les retraités à la Caisse des Français de l'étranger etc et on se retrouverait avec 5-6 millions de gens en moins dans le système social moi je suis persuadé que 5 ou 6 millions de bénéficiaires de prestations sociales en moins en France ça ferait quelques dizaines de milliards d'euros parce que comme je vous le dis à quasiment 800 milliards d'euros de dépenses de protection sociale par an si vous en avez quasiment 10% qui sortent du système du jour au lendemain ça va faire des économies des économies considérables alors je vous propose parce que vous parlez d'énormément de choses dans votre livre on n'aura pas le temps de tout aborder il y a des choses assez cocasses aussi sur les fous reconnaissances de paternité bref et je vous propose de finir juste sur la question de l'AME donc l'aide médicale d'état non pas pour s'attarder sur le principe même de l'aide médicale d'état je rappelle juste pour ceux qui ne savent pas donc c'est donc une aide qui permet aux étrangers en situation irrégulière de voir leurs soins pris en charge à 100% on ne va pas revenir sur la légitimité d'une telle aide mais ce qui est intéressant c'est plutôt la dimension frauduleuse de l'AME parce que vous en parlez dans votre livre par exemple que c'est un système qui se prête particulièrement à la fraude et notamment à la fraude de médicaments et de stupéfiants alors est-ce que vous pourriez vous en dire un petit peu plus parce que j'avoue que j'ai appris quelque chose en réalité l'AME comme ce qu'on appelait avant la CMU complémentaire qui s'appelle la complémentaire solidaire santé ça permet d'avoir accès aux soins gratuitement et donc d'avoir accès aux médicaments du coup forcément c'est un vecteur de trafic de médicaments qui va se servir de ce dispositif pour obtenir des fausses ordonnances ou des ordonnances injustifiées pour pouvoir aller chercher des médicaments puis après les faire circuler dans un circuit clandestin marché noir, exportation etc et on s'est rendu compte qu'on avait un véritable problème notamment sur un médicament qui s'appelle le subutex qui est un substitut à l'héroïne donc c'est un médicament qui est utilisé en France pour aider les toxicomanes à se sortir de la drogue il est remboursé à 100% par la sécurité sociale et donc quand vous êtes en tiers payant que ce soit l'ex-salut complémentaire ou la complémentaire solida santé maintenant si vous êtes en situation régulière ou à l'AME si vous êtes un étranger en situation irrégulière vous y avez droit gratuitement ce sont des boîtes de 7 cachets ça coûte 16 euros la boîte mais en fait ça coûte rien à celui qui va la chercher avec une carte AME ou une carte de sécurité sociale et en réalité la France a été depuis très longtemps montré du doigt on a été montré du doigt à deux reprises notamment par l'ONU par l'OICS l'organisme international autour des stupéfiants qui a expliqué que la France était la plaque tournante du trafic de subutex au niveau international parce qu'il faut savoir que ce produit qui est considéré comme un médicament en France est considéré comme une drogue comme un stupéfiant dans énormément d'autres pays notamment en Europe du Nord en Europe de l'Est sur l'île Maurice etc. moi-même j'ai instruit des affaires quand j'étais juge d'instruction à Créteil des affaires de trafic de médicaments de subutex avec l'île Maurice puisque ça passait par Orly et donc c'est moi qui avais la compétence sur Orly donc c'est pas un fantasme c'est des réalités avec des organisations criminelles qui sont derrière et donc on sait que nous avons tous les pharmaciens pourront vous en parler ils sont confrontés à ça régulièrement des gens qui font la tournée des pharmacies pour récupérer des boîtes de subutex et on sait très bien que c'est pas pour eux c'est pour alimenter le trafic de drogue derrière puisque un cachet de subutex qui coûte rien quand vous le récupérez dans une pharmacie en France à la SECUQ paye il peut être revendu plusieurs dizaines voire plusieurs centaines d'euros dans certains pays vous avez eu une enquête assez documentée du monde d'ailleurs qui expliquait comment ça se passait en Finlande notamment et donc avec mais c'est des dizaines et des dizaines de millions d'euros de bénéfices qui sont retirés par des organismes des cartels de trafiquants de stupéfiants qui trouvent là une solution encore plus simple vous avez pas besoin d'aller chercher de l'héroïne de la cocaïne etc c'est gratuit et ça se revend encore plus cher que la coque ou cléro au marché noir et j'explique dans le livre je le démontre je dis voilà et ça va vous faire peur effectivement mais nous avons 97 000 personnes qui ont en France des prescriptions de subutex il y a 97 000 personnes qui sont suivies médicalement et à qui on prescrit du subutex la posologie c'est un cachet par jour c'est des boîtes de 7 donc on sait combien on devrait avoir de boîtes de subutex vendues en France chaque année c'est à peu près 5 millions ça correspond 97 000 personnes 52 semaines une boîte par semaine ça vous fait globalement 5 millions de boîtes qui doivent être mises sur le marché en France de subutex vous savez combien il y en a qui sont vendues qui sont diffusées par la pharmacie du subutex et de ces génériques on en a 9 900 000 10 millions le double donc il n'y a pas besoin d'être sorti de Polytechnique pour se dire bah tiens ça voudrait donc dire qu'on a la moitié de la mise sur le marché de ce médicament qui part dans le trafic c'est 5 millions de boîtes alors pour l'assurance maladie vous direz ah oui mais c'est pas énorme 16 euros la boîte ou 17 euros la boîte 5 millions qui sont détournés bon ça fait quelques dizaines de millions d'euros ok 80 millions d'euros 90 millions d'euros ça c'est le préjudice pour l'assurance maladie très bien mais derrière si vous faites la culbute à plusieurs centaines d'euros par cachet pour les organisations criminelles c'est à dire qu'on leur finance par la fraude aux prestations sociales par une fraude à l'assurance maladie on finance des centaines de millions voire des milliards d'euros de bénéfices pour les organisations criminelles c'est hallucinant et ça pourquoi ? parce que les gars ils profitent d'un système qui n'est absolument pas sécurisé voilà l'AME alors après sur l'AME on pourrait parler de la fraude aux ressources puisque vous savez que vous êtes censé avoir un revenu maximum pour bénéficier de l'AME voilà et donc à l'époque on avait des indicateurs ce qui est quand même marrant parce que c'est censé s'adresser aux personnes en situation irrégulière donc des gens qui ne sont pas censés pouvoir travailler sur le terrain voilà donc ils travaillent en black et donc ils n'ont pas des termes c'était normal et donc on avait un peu de fraude de 50% à peu près 49,8% à l'époque de fraude détectée à la ressource pour l'AME cet indicateur était fourni aux députés et aux sénateurs tous les ans dans le cadre des projets de mails de performance et des rapports de mails de performance pour les lois de finances donc lâchez ça vous parle ça ne parle pas forcément au public vous avez dans le cadre de la loi organique sur la loi de finance des tas d'indicateurs qui sont fournis aux députés pour qu'ils puissent voter et puis contrôler l'action du gouvernement quand ça a fait débat à l'époque il y a une dizaine d'années et que cet indicateur est sorti l'année d'après il a été supprimé voilà on ne l'avait plus cet indicateur là je serais amusant on a cassé le thermomètre on sait qu'on a des problématiques de tourisme médical de gens de filières de personnes qui viennent se faire soigner avec l'AME etc etc mais vous savez l'AME en réalité c'est à la base ça a été créé pour des raisons budgétaires il faut que les gens comprennent bien ça avant que le gouvernement Jospin ne crée l'aide médicale de l'état les gens ne les laissaient pas crever dans la rue donc ils étaient pris en charge c'était les soins urgents etc donc les gens même s'ils étaient sans papiers ils ont toujours été pris en charge en cas de risque vital s'ils étaient balades etc ils étaient pris en charge à l'hôpital il n'y avait pas de problème et d'ailleurs au début de l'AME vous aviez une prise en charge uniquement à l'hôpital vous n'aviez pas de prise en charge en médecine de ville c'est au fur et à mesure des années qu'on est arrivé à une prise en charge en médecine de ville un panier de soins très ouvert etc mais ça l'AME a été créé pour des raisons budgétaires parce que les hôpitaux qui soignaient derrière comme la sécu ne payait pas ils étaient embêtés c'était sur leur budget propre ils feraient qu'ils demandent à la sécu d'être budgétaire enfin au ministère de la santé budgétaire etc et donc c'est parti d'une intention de clarification et de création d'une enveloppe budgétaire destinée spécifiquement à couvrir les dépenses des hôpitaux sur ce sujet là et derrière ça a même été détourné cette histoire là puisqu'une grande partie du budget de l'AME jusqu'au milieu des années 2010 c'était de la surfacturation des hôpitaux publics c'est à dire que les hôpitaux publics quand c'était quelqu'un qui était à l'AME qui arrivait pour se faire soigner et bien ils n'acquillaient pas le tarif sécu d'accord c'est à dire que une diabetes qui coûtait 300 euros elle était facturée 2000 euros au tarif journalier de prestation qui était voté par le conseil d'administration de l'hôpital et donc en fait c'était une manière pour les hôpitaux publics de récupérer du budget en plus parce que quand c'était un étranger en situation irrégulière qui arrivait on ne facturait pas au tarif de la sécurité sociale comme vous, moi tous les gens même un étranger qui a une carte de séjour etc on facturait un tarif spécifique beaucoup plus élevé et donc ça oui donc le système en a aussi profité ça représentait un quart du GDM cette histoire là donc il y a eu un rapport d'inspection générale des finances et donc en 2010-2011 on s'en rend compte et c'est moi qui fais rédiger je passe ça à des parlementaires on fait passer un amendement qui dit finis maintenant tout le monde au même tarif et le truc a été voté à l'unanimité on peut dire du groupe communiste au groupe UMP à l'époque etc tout le monde était d'accord c'était des centaines de millions d'euros d'économie chaque année quand l'amendement a été voté le député qui avait porté cet amendement s'est fait appeler c'est un député de Marseille il s'est fait appeler par l'APHN qui l'a incendié en lui disant mais vous nous coûtez des dizaines de millions d'euros le type s'est fait allumer et au Sénat quand c'est arrivé en lecture au Sénat le gouvernement a fait marche arrière à la demande des hôpitaux et donc d'accord de on met tout de suite tout le monde au même tarif c'est devenu le tarif d'attendre selon une règle de tendance et le machin défini dans un décret un conseil d'état donc le grand truc quand vous voulez déshabiller le budget de la législative vous prévoyez qu'il y a un décret qui va prévoir les modalités d'application puis le décret il sortira quand il sortira et comme il sortira et donc il y a eu un lissage quand l'ancienne normalement c'est censé être à peu près rentré dans l'ordre il y a toujours un coefficient de majoration qui est prévu mais vous voyez que pendant des années et des années pendant quasiment 15 ans une grande partie du budget de l'AME c'était de la surfacturation par les hôpitaux publics c'était pas le coup des soins c'était de la surfacturation pour venir abonder le budget et un autre oui à cause aussi d'un système de fonctionnement un autre coût très important de l'AME c'était le traitement de maladies chroniques au long cours et notamment du SIDA c'est moi ce qui m'a toujours découvert avec des... ah voilà ça revient une grande partie des dépenses de l'AME c'était la prise en charge des malades du SIDA et principalement sur la zone de Paris et de la Seine-Saint-Denis et donc en réalité l'AME c'était un sujet SIDA parce que la France qui avait une diplomatie médicale qu'on peut comprendre qui était d'offrir des soins coûteux et très spécifiques surtout à cette époque-là aux gens qui avaient besoin de se soigner et de voir leur vie sauver elle le faisait passer sur le budget de l'AME et plutôt que d'afficher ce que les gens auraient pu comprendre d'ailleurs il n'y a pas de problème que d'afficher que la France qui est en pointe dans la recherche médicale dans les traitements et bien on accepte de soigner les malades du SIDA de tel et tel pays parce que ça fait partie de notre politique nationale de diplomatie médicale on pourrait dire et de l'image de la France et ce qui peut tout à fait se comprendre moi je n'ai rien du tout contre ça mais on le faisait passer un peu en dessous de la table au titre du budget de l'AME et donc on arrivait à des polémiques sur l'AME qui en fait prenaient leurs sources non pas dans un vrai problème d'étranger en situation irrégulière etc mais dans un problème d'un côté de surfacturation pour les hôpitaux publics et de l'autre côté de diplomatie médicale mais qui ne voulait pas dire son nom oui mais en fait l'AME c'est un problème c'est un problème de principe de mode du système avec l'hôpital c'est fondamentalement un sujet de justice sociale le vrai problème de l'AME c'est celui-là c'est le fait que vous offrez pour zéro gratuitement l'ensemble des soins à des gens qui ne cotisent pas et c'est un problème d'injustice vis-à-vis de ceux qui cotisent parce qu'il faut bien avoir conscience qu'un travailleur en France qu'il soit français ou étranger qui est en situation régulière qui est au seuil de pauvreté c'est dans 1 000 euros par mois lui il va payer dans ses cotisations sociales entre les cotisations salarie il n'y a pas trop là mais finalement c'est du salaire il va payer 4 500 euros par an pour sa sécurité sociale alors tout compris la retraite etc et le chômage mais aussi la science on l'a dit il va payer 4 500 euros tous les ans alors qu'il est au seuil de pauvreté et à côté celui qui est en situation illégale qui ne respecte pas la loi qui est un étranger en situation irrégulaire lui il va être pris en charge à zéro voilà et le problème il est là il n'est pas ailleurs c'est un problème de justice sociale vis-à-vis des gens qui bossent qui sont modestes et qu'eux doivent payer cher une protection sociale parce que la protection sociale elle est super en France mais elle est très chère et qu'à côté il y a des gens qui truandent parce que le fait d'être en situation irrégulière c'est une manière de tricher on ne respecte pas la loi française et qu'eux sont pris en charge gratuitement il est là le problème et j'en veux pour preuve les gens le savent intuitivement le seul sondage qui n'a jamais été fait sur l'AME la perception par les français de l'AME c'est un sondage qui foque il y a une dizaine d'années et à l'époque vous aviez 80% des français qui s'opposaient au système de l'AME qui voulaient qu'ils soient réformés qui étaient contre cette gratuité et quand vous aviez sur l'électorat de gauche vous étiez à 60% des gens qui étaient contre c'est quelque chose c'est unanime les gens ne supportent pas cette injustice le fait de soigner les gens il n'y a pas de problème tout le monde est d'accord pour soigner les gens mais par contre qu'on aboutisse à une injustice vis-à-vis des travailleurs modestes là c'est hallucinant et puis quand on vient vous dire oui mais s'il n'y avait pas l'AME il y aurait des épidémies qui se répandraient machin on voit bien qu'avec le Covid de toute manière on a beau avoir l'AME on a quand même des épidémies et deux rappelez-vous avant l'AME donc dans les années 80-90 il n'y avait pas l'AME on voyait des tubercules partout dans la rue non enfin il n'y avait pas les mecs avec les cressels j'ai la lettre j'ai la paix etc non il n'y avait pas des épidémies qui se répondaient comme ça donc on voit bien que l'argument est totalement inopérant la réalité c'est qu'on est face à un système qui peut se comprendre d'un point de vue humanitaire qui peut se comprendre d'un point de vue de diplomatie médicale mais qui est anormal et immoral en termes de justice sociale par rapport aux travailleurs modestes qui lui même s'il ne s'en rend pas compte il paye des milliers d'euros tous les ans pour avoir sa couverture sociale alors merci beaucoup déjà pour ce tour d'horizon on n'a pas tout abordé mais de votre ouvrage ce que je vous propose parce qu'on a largement dépassé puisqu'on est rentré un peu dans le détail le délai c'est de prendre peut-être une, deux, trois questions donc si vous avez des questions et que vous souhaitez en poser à Charles Prats n'hésitez pas sur le sujet de son ouvrage c'est-à-dire la faute sociale et j'en ai déjà une qui apparaît un peu plus haut dans le film mais qui est comment vous expliquez une telle inertie du monde politique face à ce phénomène alors c'est une bonne question en fait les décideurs politiques et les décideurs administratifs sont tétanisés par la question de la fraude aux prestations sociales c'est-à-dire que vous allez voir dire la fraude fiscale c'est pas bien il faut lutter contre la fraude fiscale les cotisations sociales de travail au noir c'est pas bien ouh les patrons voyous ils oublient que dans le travail au noir il y a aussi le salarié qui est au noir et que ça arrange bien souvent de ne pas être déclaré et que la fraude aux cotisations sociales c'est deux tiers les employeurs un tiers des salariés quand même qui doivent ces cotisations et par contre dès qu'on parle de fraude aux prestations sociales c'est non 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 on ne veut pas en parler parce qu'ils sont tétanisés à l'idée d'être accusés de faire la chasse aux pauvres ou de faire la chasse aux étrangers c'est une espèce de blocage politique quel que soit le bord en disant non non on ne veut pas parler de ce sujet là on sait qu'il y a un problème mais on ne veut pas en parler alors là j'espère que les choses sont en train un petit peu d'évoluer et surtout politiquement en fait c'est un sujet qui est consensuel parce que quand vous demandez à un citoyen qui soit de droite de gauche d'en haut d'en bas etc ce qu'il pense de cette fraude aux prestations sociales mis à part des obtus idéologiquement qui vous disent c'est rien etc la plupart c'est quand même leur argent et donc c'est les premiers à dire non c'est pas normal il faut lutter contre il faut arrêter ça c'est notre argent c'est pas normal donc c'est consensuel en réalité dans la population cette histoire de la fraude aux prestations sociales et comme c'est consensuel ce n'est pas un sujet clivant et c'est la raison pour laquelle on ne voit finalement pas de politique se saisir fortement de la question parce qu'il ne va pas pouvoir se différencier en réalité alors si de temps en temps vous avez des politiques qui lui disent il faut lutter contre la fraude sociale c'est pas bien je lutterai contre la fraude sociale mais ce n'est pas devenu un sujet majeur ou le sujet majeur d'un parti politique ou d'une personnalité politique qui tous les jours on parlerait tout le temps tout le temps parce qu'en réalité ce n'est pas si clivant que ça et que vous pourriez être dans la situation où l'ensemble par exemple de candidats à une élection présidentielle dirait bah oui je veux lutter contre la fraude aux prestations sociales parce que c'est un sujet parce que ça va me permettre d'économiser des dizaines de milliards etc et donc les politiques qui sont toujours à la recherche d'un sujet clivant là n'en ont pas de sujet clivant voilà moi c'est le sentiment que j'ai alors après vous avez des politiques qui se sont quand même saisis du sujet il y a eu des gens qui étaient plus en pointe que d'autres là-dessus donc moi j'ai bien vu puisque c'est j'ai travaillé beaucoup avec les parlementaires de l'UDI donc le parti centriste est en pointe quand même là-dessus ils ont fait un remarquable travail au niveau de la commission d'enquête parlementaire vous avez eu des députés ou des sénateurs LR individuellement qui ont fait des choses je crois qu'il y a Marine Le Pen aussi qui a un peu parlé du sujet qui s'est un peu saisie du sujet à gauche je n'ai pas vu grand monde se saisir du sujet mais parce qu'encore une fois je dis voilà c'est culturellement quand vous discutez comme ça avec des députés ou des sénateurs même qui sont positionnés à gauche ou chez En Marche j'ai vu dans la commission d'enquête parler avec les gens ils sont d'accord avec vous mais derrière ils ne vont pas prendre une position publique parce que ça ne va pas forcément correspondre à leur positionnement marketing politique et c'est une question d'ailleurs à laquelle j'ai répondu l'autre fois je faisais une dédicace du livre et un participant était là il me dit mais est-ce que vous n'avez pas peur d'être pris par les extrêmes par l'extrême droite etc. et c'est ce que je lui ai dit je lui ai dit non je n'ai pas peur moi je rêverais d'être pris par n'importe quelle politique là-dessus et je lui ai dit mais vous verrez que ça n'arrivera pas parce que comme le sujet est consensuel et n'est pas clivant dans un souci alors peut-être parce que c'est les spin doctors des communicants politiques qui leur disent non mais c'est pas la peine parce que tu ne vas pas cliver là-dessus ils ne le reprennent pas ou alors précisément peut-être est-ce parce que justement ils ont la crainte de se faire soi-disant récupérer par l'extrême droite qu'ils ne vont se préparer je ne sais pas parce que c'est révélateur la réaction c'est marrant de dire la fraude sociale serait un terrain pour l'extrême droite alors que comme vous dites c'est un sujet qui est quand même appartissant si vous voulez comme je dis toujours quand vous commencez à parler du portefeuille des gens il n'y a plus de questions de droite ou de gauche vous commencez à leur parler du portefeuille là c'est fini c'est vrai alors je vous propose une dernière question parce que c'est vrai comme on a développé beaucoup de choses de toute façon on a je pense déjà répondu à la plupart des questions qui sont posées une personne qui interpelle sur les abus des filières en fait d'hospitalisation des gens qui abusent en fait de notre système hospitalier et qui viennent se soigner par un système frauduleux en fait en France que vous pourriez développer un peu là-dessus vous en parlez un peu d'ailleurs dans votre livre oui j'en parle un peu dans le livre et puis je viens d'en parler avant de venir vous rencontrer donc j'étais sur LCI avec Eric Brunet et c'était d'ailleurs le sujet de l'émission d'Eric et en fait on a effectivement des filières de soins alors là on n'est pas forcément sur l'AME on va être sur l'AME à un moment donné mais on est plus sur l'octroi éventuellement au fourdu de titres de séjour pour raisons médicales vous savez que vous pouvez avoir si vous êtes reconnu par l'Université d'Intérieur vous pouvez avoir droit à une carte de séjour pour raisons médicales parce que vous avez pas pour venir vous soigner en France parce que dans votre pays c'est pas possible il n'y a pas le système etc ce qui doit être le cas d'à peu près la moitié des pays du monde qui doivent pas être capables de vivre il y a quand même des restrictions oui il y a beaucoup de refus de titres de séjour pour raisons médicales mais des fois ça marche donc c'est vrai que l'étranger qui arrive avec un visa touriste il va être pris tout de suite en charge sur les soins urgents au bout de 3 mois il bascule sur l'AME et puis s'il se fait délivrer s'il réussit à obtenir un titre de séjour pour raisons médicales il va être pris en charge par la sécu bon voilà toujours ce sera pour lui ce sera un coup zéro en soi c'est un truc un peu transparent mais on a eu des filières comme ça on sait que mais est-ce que je veux dire c'est quelque chose d'important c'est des filières organisées ou ça reste on a eu une filière géorgienne très organisée sur le traitement d'un certain type de tuberculose puis c'est des soins très coûteux derrière qui mobilisent des places vous savez on a bien vu dans l'histoire du coronavirus qu'on avait aussi parfois des problèmes de place dans les hôpitaux donc c'est des des filières qui peuvent mobiliser des places sur des maladies très particulières on a eu aussi des filières qui s'étaient organisées donc concrètement c'est des gens qui viennent légalement sur le territoire oui qui arrivent à rentrer légalement qui restent en fait illégalement au tas de leur titre de séjour et qui du coup sont de toute façon pris en charge à partir de là parce qu'ils ne sont pas expulsables soit ils sont pris en charge sur le AME en tant qu'illégaux en tant qu'illégaux soit ils basculent sur un titre de séjour pour raisons médicales d'accord et en général ça essaye de basculer sur un titre de séjour pour raisons médicales c'est-à-dire qu'ils déclarent leur maladie une fois sur place et là dans ce cas-là ils peuvent proroger tout à fait mais après vous avez des filières d'immigration clandestine qui se sont basées justement sur le détournement des titres de séjour pour raisons médicales alors je cite l'exemple dans le livre c'était une psychiatre parisienne de mémoire qui vendait à 200 euros les certificats mais qui en faisait des dizaines et des dizaines chaque jour et donc elle a fini par se faire attraper parce que la sécu a fini par dire stop au mélo là mais voilà c'est des choses qui existent c'est-à-dire des médecins complices qui vont délivrer des certificats de complaisance pour que la personne ait un titre de séjour pour raisons médicales voilà il y a quelques années ça avait un peu défrayé la chronique on avait cette histoire qui est à la fois rigolote mais très triste en réalité c'était ce monsieur qui avait un titre de séjour il n'y avait pas de problème et qui était séropositif il avait monté une filière d'immigration clandestine pour aider au séjour irrégulier et donc à l'arrivée pour plein d'autres personnes en faisant croire qu'elles étaient séropositives et donc tous les hommes qui se présentaient c'était lui qui allait faire les examens médicaux à leur place et les prises de sang et donc forcément Pierre Dupont qui arrivait comme c'était la prise de sang de Jacques Durand et bien on lui disait ah oui vous êtes séropositif là vous pouvez venir vous faire soigner pour le sida etc alors forcément quand c'était une femme ça ne marchait pas donc il avait recruté une copine qui elle-même était séropositive qui allait faire les prises de sang pour les femmes il a fait comme ça rentrer des dizaines de personnes c'était hallucinant alors il a fini en prison quand même parce qu'il s'est fait choper par la police c'était les anciens renseignements généraux de mémoire de Paris qui l'a rigolé mais derrière il y a eu un effet collatéral de tout ça c'est que la recherche médicale sur le sida a été pendant un moment du coup trompée et aveuglée par cette histoire là parce que dans le cadre de la recherche les chercheurs se disaient bah tiens c'est cette souche de sida là c'est ce truc très particulier qui est très répandu parce qu'on en a des dizaines et des dizaines de cas et donc il travaillait sur des données qui étaient fausses alors qu'en réalité ah oui il était très répandu sur des dizaines et des dizaines de cas pour une simple et bonne raison c'est que le mec c'était le mec qui venait faire les prises de sang vous voyez c'est allé même au delà de simplement une fraude au séjour et derrière une fraude sociale parce que qui dit attribution frauduleuse d'un titre de séjour dit derrière des allocations la prise en charge maladie le chômage etc vous avez toute la ribombelle quand vous parliez tout à l'heure des fausses reconnaissances de paternité justement les renseignements généraux avaient chiffré pour une fausse reconnaissance de paternité pour un enfant reconnu c'était 20 000 euros de dépense annuelle pendant 20 ans oui mais que les gens nous comprennent bien c'est des personnes qui reconnaissent des enfants qui ne sont pas les leurs pour permettre ensuite qu'ils puissent à la maman d'avoir un titre de séjour ou au papa d'ailleurs parce qu'on a vu des femmes qui faisaient reconnaître leur gamin par des bonhommes qui étaient en situation régulière alors ça c'était les vrais papas enfin faux papas vrais fraudes c'est agréable pour les vrais papas en tout cas merci beaucoup Charles Frasse parce que vous avez passé beaucoup de temps avec nous pour nous exposer ce livre qui est très complet en réalité on n'a pas abordé la moitié puisque vous donnez beaucoup beaucoup d'exemples donc je vous conseille de le lire c'est vrai que c'est à la fois sidérant et je ne dirais pas désespérant mais en tout cas c'est scandaleux on sort de ce livre absolument scandalisé mais en tout cas c'est important de le lire parce que ça permet d'avoir une approche juste, technique et de mesurer un peu les enjeux et de comprendre que finalement peut-être une partie de la solution de redressement de finances publiques se trouve tout simplement là et donc dans une démarche consensuelle donc le cartel des frôles de chaque phrase aux éditions de la fin de la fin de la fin de la fin Sous-titrage FR ?